Alors bonjour, c'est Sébastien, l'investisseur immobilier, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et on est aujourd'hui à la rencontre entre membres de la formation location gagnante que j'organise après chaque nouvelle session et ben voilà c'est aujourd'hui, donc ça a commencé aujourd'hui à 10h, là on est sur une pause donc tout le monde est à côté, là je sais pas si vous voyez bien en train de prendre une petite collation Voilà, il y en a qui sont à l'extérieur et il y en a un peu plus de loin également cet après-midi Donc voilà, juste pour faire une vidéo parce que c'est un moment dans la formation où au-delà de ce que j'enseigne aux membres de la formation comment investir dans un bien, comment gagner de l'argent immédiatement avec l'allocation au meublé et bien c'est un moment de rencontre et de partage et ben voilà, je favorise les échanges, les rencontres entre membres Les anecdotes, ce matin, pour tout vous dire, j'avais prévu de faire une présentation, de faire passer un membre de ma formation de répondre à des questions, etc. et j'avais une liste de questions que les membres m'avaient envoyé parce que j'avais envoyé un sondage et ben en fait j'ai multiplié par trois le temps d'échange de réponses aux questions parce que c'est vraiment ça qu'ils viennent rechercher Donc je décale un petit peu mes plans, mais j'avais prévu un petit peu plus de temps cet après-midi Donc voilà, du temps pour favoriser l'échange entre membres dans un endroit convivial, autour d'un café, etc. Donc je vous laisse parce qu'il va falloir que je les fasse re-rentrer dans la salle et on va continuer avec une présentation de François, de l'un des membres de ma formation qui en est à son troisième bien Voilà pour au final, vraiment, pour refaire en totalité l'appartement Donc les chiffres, alors cet appartement, il m'est revenu au total 64 000 euros Donc aujourd'hui, il est loué 500 euros par mois Donc 500 euros par mois, plus 70 euros de cave Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Quand j'ai acheté l'appartement, ce que je ne savais pas Donc c'est un petit immeuble, c'est un immeuble de quatre étages Donc vous avez, c'est un immeuble en pierre de taille, vous avez un appartement par étage Et donc vous n'avez plus de cave Et j'ai eu de la chance, la seule cave qu'il y avait, elle était attachée à mon appartement Donc c'est une cave de 20 mètres carrés, que j'ai décidé grâce au contact que j'ai connu de refaire Donc refaire, c'est un grand mot en fait, comment dire Il a fallu ramener, juste installer un délon pour pouvoir l'éclairer Installer, voilà, au sol c'était de la terre battue Donc on a mis des graviers, etc. et c'était une bonne idée au final Un cash flow de 150 euros après avoir tout payé Parce que 500, 500 millions d'euros sur le marché où je suis avant, ça a été élevé pour un studio Alors pour ceux qui aient vu la vidéo que je l'avais fait avec Constance en début d'année On était parti sur, enfin il était parti plutôt sur la location saisonnique Que je disais quand on fait du meublé à l'année Bon bah une fois qu'on a mis le locataire dedans, il n'y a pas grand chose à faire Quand on fait d'un colloque, au lieu d'avoir une seule personne, on a plusieurs personnes à gérer, ça va Et ensuite quand on est sur du saisonnier, après il y a beaucoup plus de travail Donc tu étais parti là-dessus pour tester, peut-être tu peux nous en parler Qu'est-ce que tu as eu comme demande, est-ce que tu as pu louer rapidement Et puis du coup, pourquoi tu es repassé sur autre chose quoi ? Donc voilà, mon premier objectif avec cet appartement c'était de faire du saisonnier Parce que je sais qu'il y a pas mal de saisonnier qui se fait quand même dans ma ville Ça a assez bien commencé au début, il y avait de l'attraction, il y avait de la demande Mais je me suis vite aperçu quelque chose, c'est que voilà, le saisonnier ça demande un investissement de temps Parce que là, ça va être à toi de changer les gras, ça va être à toi d'accueillir les gens, remettre les clés Expliquer, voilà, parce que des fois t'as que des gens qui ne connaissent pas la vie Il faut leur expliquer, voilà, t'es une super-être à tel endroit, etc. Ça demande pas mal de temps, et moi ça me correspondait pas Ça me correspondait pas par rapport à mon travail, donc moi ça me correspondait pas par rapport à mes ouvriers Je peux faire des heures supplémentaires, je manque par exemple une astreinte, etc. Donc j'ai des contraintes de temps, et c'était un vrai stress à chaque fois d'aller remettre les clés Est-ce que à 17h je vais pouvoir me rendre sur place ? C'est pas ce que je pensais de l'immobilier, voilà, moi si je veux faire de l'immobilier, c'est faire quelque chose serein Quelque chose qui se développe sans être derrière, en permanence, à devoir le gérer, voilà Donc au niveau de la gestion, ça ne me correspondait pas, même si ça peut marcher, etc. Après, oui, on peut donner à une agence Alors, on peut donner à une agence, mais ça n'est jamais été Mais pour celui qui a le temps, celui qui est, on en parlait tout à l'heure, qui a la retraite, etc. Là, ouais, c'est une bonne opportunité C'est quelque chose de différent, qui n'est pas forcément très connu, mais qui est quand même intéressant Donc voilà, on est toujours à Rouen, centre-ville de Rouen Donc c'est un bien qui était affiché 60 000 euros Donc après négociation, je ne vous ai pas présenté, donc c'est celui-là, donc c'est le commercial Donc il est affiché 60 000 euros, après négociation, j'ai pu l'avoir pour 54 000 euros Alors, en change de salle, je vais laisser la parole à Audrey qui va vous expliquer ce qu'elle a fait sur son dernier investissement J'investis dans la colocation Et je vais vous montrer, en fait, deux petits films Après une session de questions-réponses, vous allez me dire ce que vous en pensez Voilà, donc là, vous avez vu que c'était en accéléré, en fait, il y avait 5 vidéos Puisque j'ai, à chaque fois que je fais les travaux moi-même Sauf sur deux postes que j'ai délégués Donc ça, c'est le dernier appartement que j'ai Et je vais, avant d'aller un petit peu plus loin et avant peut-être d'avoir éventuellement des questions Vous me posez justement une question J'aimerais savoir si, à votre avis, vraiment, si vous pensez que vous pouvez atteindre l'indépendance financière grâce à la colocation Oui ou non ? Mais, j'ai marqué avec un seul et unique bien A votre avis La dépendance financière Oui ? Possible ? Donc, simplement, je vais faire une petite présentation Pour les personnes peut-être qui ne me connaîtraient pas Alors, donc, je suis une femme Donc, je n'ai pas été opérée, je suis vraiment une femme Je plaisante Donc, voilà, j'ai un blog, un petit peu comme Sébastien, qui s'appelle les revenus autrement Donc, les vidéos que vous avez vues tout à l'heure, elles étaient spécifiques pour mon blog Actuellement, j'ai trois appartements Alors, trois appartements, c'est pas beaucoup Donc, c'est trois appartements Mais j'ai sept espaces de vie D'accord ? Donc, je ne sais pas, je vais vous laisser regarder un petit peu le tableau Et après, vous allez me dire si vous avez des choses peut-être qui vous choquent Les zéros, ce n'est pas chaud pour vous ? Les zéros Donc, voilà Voyons ? Voilà Donc, en fait, j'ai sept espaces de vie Donc, sept espaces de vie, c'est deux, deux et trois Pourquoi ? Parce que j'ai commencé, je fais de la colocation depuis dix ans maintenant Donc, j'ai fait mes armes sur des petits appartements Pour savoir un petit peu comment ça fonctionnait Je suis venue à la colocation un peu par hasard Donc, en fait, c'est une demi-locataire qui m'a demandé Qui m'a demandé, en fait, si l'appartement que j'avais acheté initialement C'était pour y vivre moi Et puis, les aléas de la vie ont fait que je n'ai jamais vécu deux ans Donc, j'ai mis une locataire Normal, ça se passait bien Puis, elle m'a demandé l'autorisation, un jour Bah, d'habiter avec sa cousine Donc, j'ai dit Bah oui, mais j'ai dit, elle, elle loue 400€ l'appartement Il y a la cousine, elles seront deux Bah, c'est pas juste qu'elle me paye Alors, ça peut faire deux fois 400, comment je vais faire ? Je me suis dit, bah tiens, je vais faire deux fois 250€ Donc, sans rien changer, j'ai gagné 100€ En changeant rien du tout Et après, je me suis dit, c'est bien ça En fait, c'est pas mal J'ai rien changé, j'ai pas fait de travaux, j'ai rien fait Celle qui m'a proposé, elle a même fait la déco Ouais, cool ! Donc, j'ai un petit peu persévéré Bon, après, le deuxième appartement, en fait, est venu tout seul Donc, en fait, le premier appartement, voilà, j'étais locataire Et puis, je me suis lancée dans l'achat du premier appartement Et le deuxième appartement, c'était une petite manie D'accord ? Mais ça peut être un frein Et juste, là-dessus, pour vous Parce que là, c'est dans l'optique de gagner de l'argent Si vous voulez, vous pouvez proposer ça par rapport à vos colloques Je m'explique Les gains qu'il y a là Vous allez bien acheter, vous allez bien louer C'est chaque pôle Doit être un pôle qui va vous rapporter le plus possible Je m'explique Si vous offrez Internet Donc vous, vous voyez comme une dépense Vous dites, Internet, c'est 30€, je peux leur offrir Internet Ok 30€, pardon Si vous avez Internet gratuit ou qui coûte 5€ Est-ce que ça vous embête de l'offrir ? Non Enfin, j'espère Parce que du coup, sur votre annonce, vous allez mettre Internet offert Donc vous allez attirer beaucoup plus de monde Si vous attirez plus de monde, potentiellement Vous aurez plus de choix dans les locataires Donc vous n'aurez jamais de vacances locatives Et si vous optimisez chaque pôle de dépense Si vous réfléchissez intelligemment Il vous restera le plus de marge possible C'est la marge qui m'intéresse Et donc, par rapport au upsell, aux ventes additionnelles On peut gagner de l'argent là-dessus C'est-à-dire qu'en France, c'est bien Il y a par exemple ce qu'on appelle Des chèques au pas-service Donc si vous voyez que vous avez entre guillemets Des locataires bordéliques Alors, moi j'ai mis une charte, mais je ne peux rien imposer Mais j'ai mis une charte du bon locataire Il paye son loyer à temps Il a son étage dans le frigo, machin machin Allez, posez, ils en font ce qu'ils en veulent D'accord ? Après, il y a l'histoire des mots Caution solidaire ou non-caution solidaire On discutera plus tard si vous voulez Mais, si vous voyez que les gens sont un peu bordéliques Mais qu'ils ont de l'argent Vous pouvez très bien leur dire Si vous voulez, je vais passer une femme de ménage Deux heures tous les quinze jours Par contre, ça vous coûtera 30 euros en plus par mois Et en plus, vous vous déduisez 50% Au-delà du faux plafond Quand on casse le faux plafond On a les fenêtres qui vont encore jusqu'en haut Donc, bonne luminosité Ça, ça donne surcours Derrière, c'est très agréable Ça a été refait Donc, c'est calme de ce côté De l'autre côté, un petit peu moins C'est côté rue Mais, il y a complètement la fin Il faut changer les fenêtres pour ré-isoler du bruit Donc voilà, tout ça, c'est à refaire D'ailleurs, ça va devenir une cuisine Ça va rester comme ça La bonne nouvelle, c'est qu'en dessous de tout ça Moi, j'ai prévu de tout enlever les sols Et de faire du parquet En réalité, il y a un parquet Donc, il n'y a plus qu'à le rénover Donc, l'idée, en fait, de cet appartement C'est juste de créer de la surface Là, c'est de 40 m² à 65 Je pense que c'est raisonnable J'avais estimé 70 au départ Mais ce n'était pas complètement nécessaire Parce que je vais mettre sur la partie supérieure Ce ne sera pas les pièces de vie C'est-à-dire la chambre, la toilette Salle de bain Mais avoir un CDI, c'est quand même Très, très pratique et très facile pour emprunter Donc, soit je quittais ce job Et puis je me débrouillais un peu plus difficilement Pour trouver un crédit immobilier En une location nue En exploitation, location nue Maintenant, mon idée Comment je vois l'exploitation future du lien ? J'ai deux options Première option, ce serait d'essayer de passer en meublé Donc, de demander aux locataires actuels Pourquoi pas de refaire des pots Et de les refaire en meublé En leur proposant de racheter leurs meubles Donc ça, c'est une négociation à voir avec eux Et la deuxième option, c'est le jour où les locataires ont envie de partir Comment on peut transformer ce lien ? L'idée, c'est de faire de la colocation Donc, l'idée devrait Là, il y a deux appartements Deux chambres, comme vous voyez, par appartement Ce qui fait qu'au lieu de louer à 500€ l'appartement Là, je loue chaque chambre à 400€ Je passe de 500€ à 800€ de loyer Avec un total, si j'avais trois locataires qui décident de partir ensemble Un total de 2400€ de loyer Au lieu de 2004, actuellement Donc, 8€ de plus Ce qui fait une sacrée différence Là, on voit comment on peut optimiser l'exploitation Je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait avec Hassan Si j'avais démarré son connaissance Ce que j'imagine, quand on est un débutant Déjà, on ne sait pas ce qu'on veut On n'a pas d'objectif en tête On part tout azimut Et là, le fait d'avoir fait une formation Ça m'a pris du temps J'ai démarré en 2015 Et vous voyez, j'ai attendu un an avant de me lancer À une heure, une heure et demie Autour de chez toi Parce qu'après, ça devient trop compliqué Et voilà, Saint-Quentin En une heure et demie, à peu près Il y a un train ou en voiture C'est plus gérable Et puis, le meilleur exemple, c'est Sébastien Finalement J'ai investi à Paris Et qui est aujourd'hui en province Donc, s'éloigner un petit peu Ce n'est pas un mal en soi À partir du moment où c'est bien géré Après, par la suite Ce n'est pas la distance qui te pose problème Tu fais gérer par une agence ? Oui, alors là, c'est important Ne pas de plus se déplacer à chaque fois Pour gérer un problème avec le locataire Donc, l'idée, c'est de faire en gérer par une agence Par rapport à la distance Et puis, quelque chose C'est vrai qu'on en a discuté aussi avec Hassan Mettre de la distance avec son locataire, c'est bien Alors, ça dépend Tout le monde n'est pas d'accord avec ça Moi, je fais des visites généralement Dans mes appartements et mes maisons Et mes immeubles Au moins une fois par an Donc, je viens Je fais un petit peu le tour Et donc, je rentre chez lui Il m'avait installé un vivarium Que quand je suis rentré là-dedans J'ai dit, oh putain Tu avais quoi, un serpent ? Un serpent, un bizarre Enfin, un vrai vivarium J'ai fait du mal quoi Je suis parti de là un peu En me disant, mon truc, je vais le récupérer Quand il va me barrer, dégueulasse Et c'était un appartement que j'avais fini Que j'avais fait passer la femme de ménage Après les travaux Et c'était mon premier locataire Quand il est parti Il me l'a rendu plus propre Que avant que je le lui loue Et pourtant, c'est déjà très très propre Donc, juger sur les apparences Peu importe Finalement Son attitude Même son attitude Son attitude, tu sais pas T'as quelqu'un qui va te présenter très bien devant toi Qui va te dire Qui va te sortir toutes les phrases Le mieux possible Pour que tu le prennes Parce que Quelque part C'est comme si Il venait déposer un CV Quand on cherche un appartement Ou une maison Il dépose un CV Pour avoir Parce que moi En plus de ça Je fais des choses qui sont très propres Très modernes, etc Je m'appelle Sébastien J'ai démarré Un investissement en 2015 En 2015 Alors à la base C'était plus pour une résidence principale Donc j'ai eu un ami Qui m'a dit Qui m'a conseillé De Plutôt louer l'appartement Moi j'étais pas forcément au bourg J'avais un petit peu peur Je lui connaissais pas du tout Et donc du coup Il m'a montré des vidéos Dont des certains blogueurs Et il y avait Sébastien Et un jour Sébastien Il m'a proposé Donc un échange Gratuit d'une heure Un toucher au départ Voilà Et donc du coup On en a discuté un petit peu Et donc lui aussi Il m'a conseillé Donc du coup De plutôt louer cet appartement Donc c'était en F2 En région parisienne Donc du coup En écoutant ses conseils Bah du coup Je me suis assis à la formation Donc la toute première Donc de façon gagnante Et donc du coup Suite à la formation Bah cet appartement là J'avais déjà Enfin C'était en cours d'achat Et euh Lorsque l'appel L'information a démarré Donc j'ai eu l'appartement clairement Et j'ai fait des travaux Et j'ai mis la location Et au final Ça s'est super perpacé Bah Alors A la base C'était pas destiné A faire des allocations Je l'avais acheté plus Pour ma résidence principale Donc ça reste encore un F2 Enfin voilà Ça me plaisait avant Mais je ne savais pas Si ça allait plaire à l'Église Et euh Bah j'ai eu une bonne surprise Et puis en fait J'ai eu beaucoup de demandes C'est un F2 à 61 euros du monde Non non C'est pas le F2 C'est pas le F2 Là c'est un studio Le F2 ça rendit souvent Un studio à Vimonde Est-ce qu'il y a eu ? Non mais il a dû m'étudier Mais il y a eu énormément Alors il y a eu Il y a eu Il y a eu des souris C'est ça en fait C'est ça en fait On parle souvent du 93 en Malm Mais il faut savoir Qu'il y a des villes dans 93 Qui sont Qui sont plutôt pas mal Donc Laurency, Vimonde, Roni Enfin voilà C'est quand même des villes Qui sont à ses côtés Voilà On parle souvent du 93 Mais quand on s'y connait On peut trouver des villes Voilà Parce que justement Comme disait Maxime Et nos pères Ils ont pas mal de bonnes affaires Et donc là on se voit C'est un niveau En région parisienne En plaisir Et tant que je peux investir J'investis Voilà c'est tout Mais j'ai pas d'objectif À 40 ans À 45 ans Tant que je peux investir J'investis Applaudissements Moi je vais vous parler de ce que j'ai fait J'ai fait partie de la première formation de Sébastien C'était il y a combien de temps ? Enfin non Avril 2015 Ouais Avril 2015 Donc en fait moi je cherchais à l'acheter Et j'ai acheté à Paris Après je vais montrer qu'à Paris c'est possible Avec un peu de chance Même beaucoup de chance Beaucoup Beaucoup Je vais le présenter rapidement Ben J'ai 27 ans Je travaille en CDI dans une start-up Et j'aimerais bien remplacer mon salaire Donc c'est à peu près 2700€ net aujourd'hui Par l'équivalent en revenu du coup Pas du travail mais du capital Donc gagner au moins 2700€ provenance de l'OE Donc au jour d'aujourd'hui j'en suis quasiment à la moitié Si c'est pas mal Et bref donc je pense que j'ai l'air Alors on va parler un petit peu du projet J'avais 31m² Qui était déjà loué à l'origine 700€ charge prise J'ai réussi à l'avoir à 136000€ Donc c'était pris loué Et moi j'ai dû foncer les charges C'est anecdotique Alors comment j'ai réussi à avoir ça ? Et ben c'est tout simple J'ai dit à tout le monde dans mon entourage Que je cherchais à acheter un appartement Et que c'était trop cher Et que moi je voulais acheter moins cher Et on m'a dit ça tombe bien Je connais qu'un qu'un Il y a dans un immeuble C'est dans le 18ème Et il y a 12 appartements en vente Parce que cette personne est décédée Et que la famille doit récupérer de l'argent pour payer les frais de succession Et donc ils vendent tout Alors comment j'ai réussi à avoir 136000€ ? Ca c'est le prix négocié A la base il était à 145 je crois C'est que je me suis dit Ah le prix c'est ouf ! Je vais en acheter deux du coup ! Donc du coup quand j'en achetais deux J'ai réussi à faire baisser le prix Et en fait j'ai fait du coup la négociation pour Pas pour moi mais pour la deuxième personne qui a acheté Puisque quand on achète des appartements à louer On est obligé de proposer ce prix au locataire Et en fait j'ai négocié pour le locataire Donc le locataire a acheté un appartement de 27m2 à 124000€ A Paris dans le 18ème Où il habitait déjà Je pense que quand il a vu qu'il avait payé moins cher en crédit que ce qu'il payait en loyer Il a vite fait le crédit Préparer un peu l'investissement Ca c'est un petit peu ma to do list Avant d'arriver à la banque Mes comptes étaient sains J'avais pas de crédit en cours J'avais pas de découverture les derniers mois Ca c'est un peu genre comment j'ai préparé C'est ma to do perso Je vous invite à suivre quand même C'est assez simple Quelque chose d'assez basique Ca rassure les banques etc Alors voilà l'appartement Alors il est pas cher mais Il est pas en état quand même Ca serait un peu trop facile Donc il était quand même bien dégradé On le voit là des anciens radiateurs Il était bourré d'humidité Il y avait à trois dans l'appartement Donc une jeune femme avec deux enfants bas âgés Donc dans 31m2 Et en fait La vie fait que Au moment où j'étais en train de faire le financement Le locataire a décidé de prendre congé Donc je me suis retrouvé à acheter un appartement Avec un compromis signé Avec un locataire à l'intérieur Et locataire part J'avais gagné quoi J'avais gagné à peu près sur tous les tableaux Donc entre temps Bah il a fallu Demander Enfin Dérifier vite Comment je vais faire Je peux pas le rôle en état Il faut faire des travaux etc Mais j'étais quand même super content Et à la fin Tout à la fin J'ai réussi Voilà J'ai réussi à descendre à 746€ Et J'étais sûr de le louer plus cher Puisque le locataire allait partir Il fallait juste faire les travaux Et J'ai fait les travaux Donc Pour ceux qui l'ont vu Il y a une vidéo qui a été tournée dans cet appartement A la livraison Sébastien est venu le voir Pour se rendre compte de De l'état d'appartement C'est beaucoup plus joli en vrai C'est beaucoup plus joli en vrai Ah j'ai C'est les lumières Mais les locataires J'ai fait un truc encore mieux Ah bon ? Ouais franchement Ils sont tellement kiffés l'appart Ils m'ont dit on va le faire encore plus pour eux Donc du coup Donc c'est moi qui ai fait les Et qui ai choisi la déco etc En fait J'ai Franchement j'ai fait simple Je suis allé sur Pinterest Et j'ai tapé Rénovation déco moderne Et en fait J'ai juste fait un truc dans la tendance Et Et en fait Ca me peut valoir le coup De demander un peu plus Et de laisser traîner le Enfin voilà Franchement la banque Elle va jamais le faire Monsieur je comprends pas Vous voulez pas payer votre crédit En fait non Ils prennent des frais Et c'est tout bien à faire Donc voilà Il y avait d'autres questions ? Ouais ? Tu as dit que tu as prépassé Le prêt des travaux Et bien de l'achat de l'appartement Dans les empruntés principales ? Tout En fait J'ai emprunté 166 000 euros Donc en résidence principale Sur 25 ans Et j'ai inclus dans le prix Dans l'emprunt Les travaux Donc en fait La banque c'était 166 000 euros Et j'ai rajouté 38 000 euros Donc j'ai présenté un levis A la banque En disant Bah voilà J'ai une entreprise Et du coup Ça coûte Ça coûte très grand Donc c'était un peu de temps C'était un peu de temps C'était un peu de temps Ouais C'était un peu de temps C'était un peu de temps C'était un peu de temps C'était un peu de temps